Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis un peu impressionnée parce que déjà présenter cette expérimentation qui se finit juste, c'est toujours un peu impressionnant puisqu'elle est encore plus sous 40 degrés. Donc, on va essayer de faire le maximum et sous pression de le faire en 10 minutes. Donc, je vais essayer de ne pas respirer et d'y aller. Je m'excuse d'abord auprès d'Aminata et Christophe de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui ont dû avoir à peu près huit fois cette présentation. Peut-être que vous pouvez venir la faire, en fait. Je viens vous présenter. Donc, moi, je suis Émilie Sarrazin. Je suis directrice de l'association Réseauville, qui est le centre de ressources de Bretagne et des Pays de la Loire. J'ai l'immense chance d'être dans un territoire magnifique qui va de Quimper à Saumur et de globalement Angers à la Roche-sur-Lyon-Fontenelle-Comte. On a 78 quartiers prioritaires en Bretagne-Pays de la Loire qui représentent à peu près 270 000 habitants pour 32 EPCI. Et notre centre de ressources est essentiellement et uniquement centré sur la question de la politique de la ville. Je le fais très vite. Il y a trois ans, on a eu une petite intuition qui était... Nous, on est dans des... Globalement, il y a quelques grandes métropoles qui parlaient beaucoup à l'époque de Smart City. Vous avez dû en entendre parler. On entendait parler des villes intelligentes, etc. Et la question qu'on s'est posée, l'intuition qu'on a eue, c'est est-ce que la question de la Smart City ne va pas être une source d'inégalité au sein même de nos territoires ? Globalement, on faisait le constat que la Smart City, elle était hypercentrée dans les hypercentres. À Nantes, par exemple, où j'habite, la Smart City, au top, au top sur l'île de Nantes, mais alors pas dans un des 15 quartiers. Donc, on saisit, on n'y connaît rien, on ne sait pas trop où on va, mais on ne veut pas que ce sujet de la data soit un sujet qui soit source d'inégalité infraterritoriale. On s'est un peu lancé, j'ai envie de dire, comme des têtes brûlées, soutenu d'ailleurs par la NCT en début du mois de janvier, qui nous a dit banco avec quelque chose de très intéressant et qui nous a beaucoup aidé, qui était le temps, puisque c'est une expérimentation qui a duré trois ans. Donc, nos objectifs de départ, ils étaient assez simples. C'était comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les outils de la data science au service des quartiers populaires, des quartiers prioritaires ? Comment est-ce qu'on peut améliorer la connaissance et l'observation de ces quartiers grâce à la data ? Comment est-ce qu'on peut aussi s'acculturer à tous ces sujets ? Parce que je vous assure que j'en ai fait des séries d'acculturation sur ces questions. Il y a trois ans encore, on était sur le Big Data, Facebook, les GAFA, etc. On l'est encore. Mais le sujet de la data au service des politiques publiques arrive vraiment, vraiment au cœur des questions maintenant. Et je crois qu'il ne faut pas rater cette marche. Et comment ? Parce qu'on est un centre de ressources, on documente tout ça. Donc, on a fait une quarantaine d'entretiens auprès des acteurs publics, de conseillers citoyens, de nos membres de conseils d'administration, etc. On a atterri sur trois groupes de travail. Trois groupes de travail, un, c'est assez classique, groupe de travail-emploi, santé et mobilité. On travaille dans les quartiers prioritaires, donc c'est un peu normal comme sujet. Et si vous voulez, dans les processus de réflexion autour de la data, il faut qu'on se pose d'abord une question. On se pose une question et on voit toutes les données qui sont à disposition pour répondre à cette question. C'est intéressant parce que c'est une méthodologie qu'on n'a pas forcément, nous, l'habitude d'utiliser, en tout cas pas dans notre centre de ressources. Donc, on a posé trois questions et on en a rajouté une parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Sur la question de l'emploi, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on peut savoir quels sont les 20 emplois les plus demandés par les habitants des quartiers prioritaires et où sont-ils localisés ? Ça, c'était quelque chose que nous n'avions pas, qu'on ne savait pas faire, qui était quelque chose qu'on avait envie de savoir. Ça, c'était la question emploi. La question santé, elle a d'abord été, est-ce qu'on peut évaluer le non-recours à la complémentaire santé, la C2S ? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer et avec quelles données on peut l'évaluer ? Et puis, on a rajouté, parce qu'on a été confinés entre-temps, une question sur les fragilités des quartiers populaires face à l'épidémie. Et enfin, le groupe mobilité était un groupe qui se voulait en miroir du groupe emploi. En clair, est-ce qu'il faut traverser la route pour trouver le travail ? Donc, est-ce qu'on peut calquer cette cartographie emploi aux propositions de mobilité qu'il y a dans le territoire ? Donc, je vais essayer vraiment en très peu de temps. Je n'ai pas mis mon chrono, mais vraiment, je vous assure, je vais le faire en peu de temps sans vous présenter une partie des résultats. Sachez que tout est sur notre site Internet et tout est documenté et que d'ailleurs, on va rendre un livre blanc en septembre et j'y reviendrai. Sur le groupe emploi, je vous le disais, la problématique a été quelle est la distance entre les lieux de vie des demandeurs d'emploi et la localisation des offres. Pour cela, on a été chercher trois sources de données. On a conventionné avec le Pôle emploi. On a conventionné avec Rangstat qui scrappe, on va dire, 11 000 sites de recherche d'emploi par jour. En fait, c'est des milliers et des milliers d'offres d'emploi qui reçoivent par jour, par flux. La question de la data est d'abord une question de volumétrie. En fait, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est qu'on est capable de mixer des volumes incroyables de données. Et puis, pour automatiser le calcul de la distance, on a été allé chercher des trucs qui étaient en open data, les données TomTom. Ici, je voudrais m'arrêter un tout petit peu parce qu'à chacune de ces, sauf TomTom, qui sont des données qu'on appelle en open data. Donc, on pouvait avoir sur chacune de ces demandeurs, de ces données-là, de ces jeux de données, il a fallu conventionner. Il a fallu préciser ce que nous voulions. Il a fallu demander précisément. Il a fallu conventionner dans un cadre qui est un cadre de confiance et juridique aussi, parce qu'on a la chance d'être quand même bien protégé en Europe avec le RGPD. Donc, voilà, ça, c'était la question. Ce sont les données qu'on a eues. Et globalement, voilà ce qu'on a réussi à avoir. Alors là, il faudrait juste passer la slide. C'est qu'on a réussi à avoir une visualisation. Et là, je vous dis bien, quartier par quartier, c'est à dire dans les 78 quartiers de Bretagne, pays de la Loire, on avait une visualisation de sur votre sur votre droite du nombre de codes, des codes roms qui étaient demandés au maximum par les demandeurs d'emploi. C'est très intéressant parce que ça permet de voir aussi que dans certains quartiers, ça va plus être des demandes de ménage, de petits, de petits. Enfin, voilà. Donc, c'est très intéressant. Et ça, c'est des données qui ne sont pas en open data. Et ensuite, de les localiser, on a réussi à obtenir une visualisation cartographique. En fait, là, vous avez, je crois que c'est Rennes. Oui, là, vous avez Rennes. Ce qui nous a permis, en termes de résultats, d'identifier trois types de territoires. Vous avez à votre gauche les moulins Lyo à Fontenelle-Comte, dont la moyenne kilométrique de distance entre les demandeurs, voilà, est de 23 kilomètres. Vous avez au centre. Alors là, il faut changer la slide, en fait. Voilà. Vous avez au centre Clenet-Arène, qui est une métropole que vous connaissez, dont la moyenne est de 4 kilomètres. Et vous avez de votre côté, et là, c'est tout à fait typique chez nous, Saint-Nazaire, dont la moyenne est d'à peu près 14 kilomètres. Je m'arrête là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de si on est de Fontenelle-Comte ou de Rennes, quand on est un décideur public, eh bien, la question de l'aide au permis de conduire, peut-être qu'elle se questionne différemment. L'augmentation du prix de l'essence, il a une incidence qui est plus forte chez les habitants des quartiers prioritaires, comme celui de Fontenelle-Comte ou de Saint-Malo, que chez les habitants des quartiers prioritaires de Nantes-Métropole ou de Rennes. Tout comme, et ça, c'est intéressant parce que j'ai présenté cette étude aux élus de Saint-Nazaire, qui m'ont dit, ah, mais nous, on était, vous voyez Saint-Nazaire, je ne refais pas le sketch, mais en clair, il y a des chantiers au milieu du quartier, au milieu de la ville. Donc, eux, ils étaient assez convaincus qu'il n'y avait pas de problème d'emploi, puisque c'était des emplois qui étaient des emplois peu qualifiés sur les chantiers. Or, en fait, à bien étudier tout ça, on voit bien sur Saint-Nazaire qu'il y a une vraie source d'emploi au cœur de ville, mais que la deuxième source d'emploi, elle a 20 kilomètres à peu près. Là, on a la boule, on a donc, on a les emplois saisonniers, etc. Ce qui est intéressant quand on arrive, on n'a pas changé le monde avec ça, je vous rassure, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'arriver avec des outils, et notamment des outils d'aide à la décision. Moi, j'appelle ça uniquement des outils d'aide à la décision, on n'est rien d'autre que ça, pour échanger, on va dire, avec les décideurs publics sur ces questions-là et de voir un peu les différentiels qui peuvent s'imposer à nous. Et la dernière chose qu'on a eue sur le groupe emploi, c'est ce qu'on appelle la data-vis dynamique, c'est-à-dire que là, on a choisi, il faut changer la slide, là, c'est tous les quartiers prioritaires de Bretagne. Les couleurs, c'est chacun des départements, et ensuite, on a le nombre de kilomètres qui relient les demandeurs d'emploi aux emplois demandés, en fait. Voilà, ça, c'est pour le résultat du groupe emploi qu'on a présenté à bon nombre d'instances locales, en fait, parce que ça leur permet non seulement d'avoir un échange entre eux en disant, ah oui, d'accord, parce que même sur des métropoles comme Nantes, il y a des différentiels de quartiers, etc. Donc, ce qui est intéressant dans la question de la data, c'est qu'on va vraiment au cœur, au cœur, au cœur, et on est hyper précis dans le sujet. Ça ne résout pas tout, encore une fois. Sur la question de la santé, notre question, je reviens une minute sur le, il n'y a pas à revenir sur la slide, mais sur l'emploi, en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est que là, en fait, on a été aussi au cœur des questions de la data, des sujets, des jeux de données, etc., et je peux vous garantir que pour avoir les données de Rangstat et de Pôle emploi et de les mélanger ensemble, ça n'a pas été une mince affaire, et je peux même vous confier que c'est Pôle emploi qui a été plus compliqué. Sur la question de la santé, on a travaillé sur les fragilités des populations, des quartiers populaires face à l'épidémie de COVID. Nous avions cette question de départ qui était, parce qu'on disait souvent, sont-ils vraiment plus fragiles ? Donc, nous sommes allés chercher des données ARS et des données au Health Data Club, en fait, ainsi que des données INSEE qui nous ont permis de valider certaines intuitions. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on a apprises, on a validé des intuitions. Alors, ce qui m'a surprise là-dessus, encore une fois, c'est que l'ARS Pays de la Loire n'avait pas les données, l'ARS Bretagne avait les données. Je suis très surprise pour une agence d'État, mais ça, c'est autre chose. Donc, on a mixé des données qui étaient les données de traitement anti-asthmatique, anti-diabétique et affection de longue durée que nous avons eues à l'ARS Bretagne, avec des données de logement, de bénéficiaires de la CMU et de populations immigrées, qui sont des données qui sont en open data sur l'INSEE, ce qui nous donne, du coup, et là, vous avez l'exemple de Saint-Brieuc, un résultat qui nous dit que toutes les zones fragiles ne sont pas des quartiers prioritaires, mais tous les quartiers prioritaires sont des zones fragiles. Et là, c'est pareil, sur Saint-Brieuc, on est allé présenter ça à Saint-Brieuc et ils ont vu, alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas vu les quartiers prioritaires, mais ils ont vu d'autres choses en disant, ah oui, d'accord, et ça, ça a été, donc ça, encore une fois, ça nous a permis d'échanger fortement avec un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs de la santé sur la Bretagne, puisqu'on n'avait pas les pays de la Loire. Sur le sujet de la C2S, la question était donc le non-recours, difficile question, on l'a fait de manière assez mathématique. Qui peut avoir le droit à la C2S et qui, là, avec les données de l'ACNAM, et puis après, avec tous ces chiffres-là, on a fait, enfin, globalement, je le fais vite, mais on a fait des distractions. Voilà, donc on avait les données INSE et les données assurance maladie. Je vais passer sur les problématiques et la méthode. On passe là-dessus. Voilà. Donc, on l'a sur tous les quartiers prioritaires de toutes les villes de Bretagne, pays de la Loire. On repasse là-dessus et Glantine aussi. Ceux qui... Il n'y a rien, là ? Juste après ? Voilà. Et là, ça a été intéressant parce qu'on a eu... On l'avait en pourcentage. Donc là, vous avez Nantes. Les quartiers prioritaires, je suis désolée, ça ne se voit pas trop, ils sont en rouge. Et le pourcentage de nos recours, c'est en violet foncé. Et là, on est tombé par terre. Ce qu'on a fait, qui se dit que ce truc ? En fait, le pourcentage de nos recours, il est ultra fort dans les zones ultra riches. Le centre-ville de Nantes, tout au nord, là, c'est Carquefou, qui est une ville extrêmement riche, etc. Donc, on est allé tirer encore un peu des ficelles et on s'est rendu compte, et là, c'est la slide 2, que si on prend en nombre, en revanche, tous les quartiers prioritaires, ils sont. Globalement, dans l'hypersandre de Nantes, il y a 300 personnes qui devraient avoir accès à la C2S. Il y en a 100 qui l'ont. Donc, on a un taux de nos recours de 70 %. Mais en termes de nombre, on voit bien ici que tous les gros points, c'est les points des quartiers populaires de la ville de Nantes. Et cette cartographie-là, on l'a pour tous les quartiers, encore une fois, de toute la Bretagne-Pays-de-la-Loire. Voilà pour les groupes santé. Il y a deux slides, parce que là, on est en train de travailler avec l'ACNAM pour identifier, et là, c'est un autre projet, pour essayer d'identifier le non-recours en type, en fait, avec les données de l'ACNAM, etc. Mais là, en fait, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas les mêmes jeux de données. Donc, je passe là-dessus et je finis par la... Vas-y, passe là-dessus. Je finis par le groupe mobilité, qui a été un peu plus complexe, parce que les données, elles sont hyper localisées, puisqu'il y a Keolis à Rennes, puisqu'il y a la RATP à Brest, puisqu'il y a la TAN à Nantes, etc. Puisqu'en fait, s'il fallait qu'on cherche sur chacune des villes ou chacun des quartiers prioritaires, ce match, en fait, entre les emplois et les transports, il nous aurait fallu à peu près trois ans de plus. Voilà. Donc, nous l'avons étudié que sur Rennes et Saint-Malo. Et les résultats, là, on... Voilà. C'est dynamique, normalement, donc ce n'est pas extrêmement facile. Mais vous avez le quartier prioritaire. En bleu, en rouge, les offres d'emploi. Et en jaune, la zone, si on choisit de le faire à pied, en bus, en tram ou à vélo, en fait. Voilà. Donc, en fait, l'idée étant de se dire, est-ce que si moi, je suis un demandeur d'emploi et que je veux faire les choses à pied, qu'est-ce qui est accessible autour de mon quartier, en fait ? Ça, c'était un peu... Et on a réussi à avoir ça pour Rennes et pour Saint-Malo. La chose, elle est simple. Mais c'est ce que je vous disais, c'est comme les moulins L'Oriot à Saumur. Il n'y a rien qui est accessible, ni à pied, ni à vélo, ni en transport en commun. Tout est en voiture. Donc, encore une fois, on pose la question. La voiture. Voilà pour les résultats extrêmement rapides de ce programme qui, au-delà des résultats, a été pour nous un programme extrêmement pédagogique. Extrêmement pédagogique parce qu'on a d'abord exploré des thématiques qu'on ne connaissait pas parce qu'on s'est retrouvés... Passent les deux slides avec Lantine. On s'est retrouvés au milieu du grand univers de la data. Comment vous dire que... Je crois qu'ils ne savaient même pas comment je parlais. Quand je leur parlais de politique de la ville, on était à des années-lumières et vice-versa. Et je crois que c'est à l'importance d'un centre de ressources et d'essayer de créer ces ponts-là aussi, en fait, de créer ces liens-là. Que moi, j'ai été très surpris sur la question du partage de la donnée, sur la question des données privées, des données publiques. Je me suis rendu compte, mais de manière extrêmement violente, que si le public n'utilisait pas ces outils de la data science pour observer plus précisément ce qui se passe dans les quartiers, je vous garantis que c'est le privé qui va s'en occuper, en fait, parce qu'accéder aux données, c'est facile. Faire des partenariats, c'est facile. Donc, je crois que là, il y a un enjeu, qui est un enjeu de politique publique fort et un enjeu d'analyse de nos territoires qui sont importants. Et de manière générale, en fait, je me suis rendu compte qu'y compris que, particulièrement dans la politique de la ville, diffuser ce qu'on appelle une culture de la donnée, c'était essentiel, c'était urgentissime. Et c'était, en plus, vraiment intéressant pour, comme je vous dis, pour avoir des outils d'aide à la décision locale. On a présenté ce programme dans plusieurs endroits. Et notamment, et je reviens juste là-dessus, on l'a présenté par trois fois au Conseil citoyen de Bretagne, Pays de la Loire. Et encore une fois, là, j'ai été très touchée de mesurer à quel point la question de la confiance était une base absolue pour échanger autour des données personnelles, etc. et que les conseillers citoyens, en tout cas, ils étaient une quarantaine à chaque fois, ont posé des questions qui étaient des questions hyper pertinentes et qu'eux-mêmes ont vu l'avantage pour leur conseil citoyen d'utiliser ces outils-là ou, en tout cas, d'aller interpeller les pouvoirs publics autour de ces outils-là. Nous rendons un livre blanc au printemps qui est en cours d'écriture. Pardon, à l'automne. Il fait trop chou, en fait. À l'automne, en septembre. Et on le présente théoriquement. C'est la petite info au Salon de la Data. Qui est au Salon de la Data. Alors oui, c'est sûr que... Et là, je reviens sur le rapport de la commission. La proposition 25, elle nous a fait plaisir. Ce n'est pas pour faire du placement de produits, mais c'est vrai que je me suis encore une fois rendu compte. Et vous, qui travaillez pour certains dans les politiques publiques ou dans les institutions, vous voyez bien à quel point certains services sont hyper adaptés au sujet de la data et que la politique de la ville, qui est aussi une politique d'expérimentation, elle a encore un manque de culture là-dessus. Donc oui, quand il s'agit de... Quand c'est écrit faire de la data science un outil de connaissance territoriale et de territorialisation des politiques publiques au bénéfice des quartiers, moi, ça m'intéresse. Et j'irais même jusqu'à dire que j'imaginerais bien que dans les futurs contrats de ville, eh bien, tous les signataires s'engagent à mettre un pack de données dans le contrat de ville pour dire, eh bien, cela nous servira à l'évaluation de nos politiques publiques. Oui, absolument. Et ça, c'est les suites. Moi, à Réseauville, j'ai acquis une conviction. Enfin, moi et ma présidente, qui, par ailleurs, est très mobilisée sur ce sujet-là, on a acquis la conviction qu'on ne pouvait plus faire sans. Aujourd'hui, 78 quartiers prioritaires, dont des villes qui n'ont pas une ingénierie suffisante, qui n'ont pas d'agence d'urbanisme, qui n'ont pas toutes ces... Eh bien, en fait, quand on leur présentait nos résultats, aussi modestes soient-ils, je le répète, parce qu'on n'a pas utilisé des folies d'algorithmes, etc., eh bien, en fait, je me suis vraiment rendu compte que nous, centres de ressources, on était aussi à notre place là-dedans. Donc, je pense que si on y arrive, mais je crois que ces gens-là coûtent cher, on aimerait bien travailler autour de cette question-là, avoir quelqu'un qui régulièrement injecte, en fait, un sujet data au sein du centre de ressources, et puis, pourquoi pas aller un petit peu plus loin au niveau national pour poser ces questions-là, parce que la réalité... Slide d'après, et slide d'après, et slide d'après. Parce que la réalité, c'est que c'est immense, les sujets qu'on peut exploiter. C'est immense, en fait. Une fois qu'on est rentré le doigt, je ne sais pas l'expression, j'ai fini. C'est immense, la question du droit commun, la question de l'économie, la question des formations. En fait, où il y a de la donnée, il y a des réponses. C'est ça, le sujet. La question de la santé, la question de l'accès au sport, etc. Et voilà tous les sujets qui sont possibles. Et pour moi, par exemple, les USH, qui ont énormément de données, je trouve que conventionnables et que c'est important. J'ai été extrêmement longue, mais globalement, voilà notre petite expérimentation. Merci.